Des personnalités marquantes, tout le monde va ou participer ou... Alors, je pense qu'au Moulin Rouge, tout est prêt pour les taxis du désert, ou le taxi du désert, qui va lui aussi partir le 1er janvier. Le Moulin Rouge, bien sûr, c'est Paris... Vers la caméra. Oui, vers la caméra. Voilà, Paris, ce sont les plumes, les strass, les demoiselles du Moulin Rouge, et puis... Et puis donc, cette voiture qui est en réalité la voiture de deux taximans, Alain Bourmad et Laurent Bourgoin, qui ont été, en quelque sorte, sponsorisés par le Moulin Rouge. Comment ça se fait ? Vous avez envie de faire du taxi dans le désert ? Ben oui, ça faisait quelques années qu'on rêvait de ça, et puis après on s'est dit pourquoi pas à notre tour, et puis on a pensé au taxi, quoi. On s'est dit que ça allait sortir de l'ordinaire, et puis avec le Moulin Rouge, on a été les voir, ils ont trouvé ça sympa, et puis ça s'est vite fait. Dites-moi la demoiselle qui est sur le capot, vous l'emmenez avec vous ? Ben, on aurait bien voulu, parce que 3 semaines dans le désert, ça va être dur. Oui. Mais, ben... On ne peut pas, quoi. On ne pouvait pas. Bon, peut-être l'année prochaine. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une grande solidarité des chauffeurs de taxi à votre égard, parce qu'on envoie des taxis parisiens avec le taxi du désert en autocollant. Oui, ben attendez, c'est moi qui vais répondre. Oui, ben on a eu les... Au départ, comme on avait du mal à trouver... Réponse si tu veux. On avait du mal à trouver des sponsors. On a... On a vendu des pare-soleil à nos collègues, et d'ailleurs, ça a marché pas mal. Nos collègues nous ont acheté nos pare-soleil pour nous aider. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que le Moulin Rouge nous a trouvés, quoi. Donc, d'ailleurs, on remercie beaucoup les collègues, quoi. Grâce à eux, on est là, quoi, maintenant. En tout cas, les taxi drivers vont pouvoir réaliser leur rêve. Vous avez quel âge l'un et l'autre ? Ben, 24 ans tous les deux. Oui ? Oui, et puis on travaille l'après-midi, et surtout un peu le soir, quoi, jusqu'à 2-3 heures du matin. On fait le taxi toute la journée, quoi. Bon, ben, vous inquiétez pas. Vous aurez l'occasion de faire le taxi entre Paris et Dakar. OK, ben, merci. Embrassez ces charmantes jeunes filles qui sont autour de vous et laissez-les sur la place de la Concorde au petit matin du 1er janvier. Il y aura toujours quelques Parisiens qui, restant à Paris et ne participant pas à ce genre de compétition, sont heureux de les récupérer. Comment ? Non, ça part pas de la place de la Concorde cette année. Ça part du château de Versailles. Ah, c'est pas sur la place de la Concorde ? Non, non, non. Faut les emmener un peu plus loin. Oui, en panne électrique, oui. On a fait rien faire, on a fait perdu. On a 2 mètres à faire pour sortir, impossible de... Faut quelqu'un qui tire, mais... Faut tirer, là, ça. Je peux bien en chier, moi, à mort, mais là, c'est plus en chier. Une fois que les camions, ils sont passés, tu peux plus passer. Ils te font des ornières de 1 mètre de profondeur. Non, c'est plus possible. Et là, il est roulant, là, peut-être. Ça fait 2 Dakar. Oui, ça fait... Guy Colsoul, qui a fini 3e l'an dernier au placement général du rallye, était très attendu. Beau spectacle. Mais la meilleure performance en 2 roues motrices viendra de cette Porsche privée, pilotée par Dero, qui tapera les Porsches d'usine. Les Porsches officielles, les voici. X et Brasseur, son 4e. Sardou et Jabouille perdront 16 minutes sur la liaison Sergi-Versailles. Ils se retrouveront, à l'issue de cette spéciale, en 300e place. Zani Roli et Samitsubishi finiront 9e. Chose étonnante, ils finiront derrière leur assistance rapide. Très rapide. L'artigue et Giroud ont été d'abord déclarés vainqueurs. A la suite d'une vérification, ils se retrouveront 35e. Pas vraiment content. Du coup, la meilleure Lada, 12e, est celle de Trossa-Djaoué. La victoire sera finalement pour Darniche. 360 chevaux, ça cause. Retournez un qui est bloqué au milieu de la mare. Le clin d'œil d'Automoto sera pour Albert de Bonaco, qui reste serein dans la célébrité. Tous deux sur la Mercedes numéro 410. Quand le jour se lève, on lâche les voitures. Sardou et Jabouille feront le tabac habituel. X et Brasseur auront beaucoup de mal à quitter le podium. Pescarolo nous offrira un gentil sourire. Quant à Darniche, il sortira carrément de voiture pour embrasser Miss France. 10 secondes là, on veut quand même embrasser les dames. Allez-y, 10 secondes ! Vous avez eu un sonore de lui ? Le rallye est parti. Sur les routes de France, plusieurs millions de personnes seront au bord de la route. C'est l'autre démence du Paris-Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada La traversée de la France, ça se passe comment ? Plutôt bien, on est obligé de s'arrêter. On ne peut pas se colmater les radiateurs parce qu'on ne froidit pas. On ne froidit trop, je l'ai dit. On froidit trop, alors c'est un problème en France et puis en Afrique, ça sera peut-être l'inverse. En Afrique, je pense que ce sera bien. Tu trouves qu'il y a plus de monde sur la route, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Je crois que le Paris-Dakar prend une envergure énorme. C'est incroyable, on ne peut pas traverser les villes autrement qu'à deux à l'heure. Il y a un monde partout, c'est plutôt automatique, je trouve. En fait, c'est grave de voir que les gens s'intéressent à nos boutons. Tu as fait la fête hier soir ? Oui. Ça fait six ans que je ne la fais pas, alors quand même. Un petit problème de navigation. Un petit problème de navigation. On a essayé de finir avec une roue crevée, alors on n'a pas roulé très vite. C'est combien de temps pour démonter une roue, Claude ? On a changé ? Oui. Maintenant, on met une cinquante, à peu près. De leçons de pilotage. Les frères Marot sont les petits fenecs du désert. Pas de problème, tout sur le couple. Quant à Darniche, c'est ici qu'il gagnera la spéciale, en passant merveilleusement bien. Bonjour les chevaux. Les motos en ont bavé, certes. Pour les pilotes officiels, c'était juste une péripétie. Après la dune de Temet, il y avait un deuxième piège avant Agadès, la bifurcation d'Arlite. Picard ne se trompe pas et gagne la spéciale. Auriole et Olivier feront 200 kilomètres de détour. Et oui, cela arrive même au meilleur. Pendant la nuit, l'équipe de TF1 récupérera Véronique Anctil sur le bon chemin, mais totalement épuisée. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dakar, je vous propose de vivre quelques instants assez exceptionnels. Devant nous, Véronique Anctil, qui en regardant son roadbook a chuté. Elle n'a plus de phare, elle est complètement épuisée après 700 kilomètres de course à travers le Ténéré. Reste à faire une centaine de kilomètres jusqu'à Iferouane. Une piste affreuse, sablonneuse. On a nous aussi failli nous ensabler. Et on a pris la petite Véronique, la boulangère de Rouen, dans notre pinceau de phare, pour la ramener jusqu'à Iferouane. C'est affreuse que c'est mou. Et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises, chaque fois qu'elle quitte le pinceau des phares, la pauvre Véronique tombe. Elle ne tient plus de boue là, je crois. Le problème, c'est de ne pas rouler si elle tombe de phare. On est toujours derrière Véronique. Et là, l'affaire va se corser parce qu'on rattrape un concurrent attardé. J'ai l'impression que Véronique a l'intention de le doubler. Ce serait plus raisonnable de rester derrière. J'ai l'impression qu'il va nous faciliter la tâche qu'il nous a vues. Il me semble qu'il a mis son clignotant. Il va nous laisser passer. Même une manœuvre assez hardie. Voilà, elle passe. Il nous a aidé là aussi. C'est gentil, merci. Enfin, Véronique est à IFER1. Elle s'en souviendra. Ça a été plus que dur, hein ? J'ai eu la panopie complète, là, je crois bien. Depuis 4 jours, je cumule. J'ai mon assistance qui n'est pas arrivée hier soir. J'avais cassé ma boîte dans la journée. Je n'ai pas dormi de la nuit pour trouver un moteur. Je pars ce matin, au bout de je ne sais pas combien de kilomètres. La boîte commençait à faire du bruit. En sortant du désert, là, je me suis pris une pierre. J'étais à fond de 5 et j'ai lu mon roadbook. J'ai pris une pierre. Mais j'ai volé comme jamais j'ai volé. Tout était plié. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné une roue. Puis je viens de faire, je ne sais pas, 200 bandes dans les phares d'une voiture parce que je n'avais pas de phare pour entrer. C'était la nôtre ? C'était la vôtre, merci messieurs. Et je viens de prendre un bain de fèche-fèche pour finir, là. Là, c'est la panoplie, là. On va réfléchir, voir à ce qu'on fait, maintenant. En plus, la vôtre est cassée. On est venus pour ça, on en a voulu, on en a eu. Mais là, je commence à en avoir ma claque. Elle continuera parce que c'est comme ça, le Dakar. Pendant la journée de repos à Agadès, trois avions et trois hélicos retrouveront tout le monde. Mais l'addition est salée, un quart du rallye n'ira pas plus loin. On en fait les frais. Alors, la question que l'on se pose maintenant, Thierry Sabine, c'est de savoir si vous allez encore accentuer les difficultés. Vous ne les avez pas gâtées cette année, les concurrents. Ou est-ce que vous allez revenir l'an prochain à un parcours un peu moins compliqué, un peu moins dur ? En fait, écoutez, cette année, ce qu'il fallait avant toute chose, c'était remettre le Dakar sur ses rails. C'est-à-dire, le Dakar est une épreuve, on peut le dire maintenant, quand même unique. Mais surtout, qui a un sens humain tout à fait prononcé depuis sa création. Et petit à petit, avec la montée en ligne de grosses marques, eh bien, ce côté humain disparaît ou risquait de disparaître. Il fallait donc cette année remettre les choses en place et faire en sorte que l'homme redevienne à sa place, c'est-à-dire avant la machine. et faire en sorte que les qualités humaines des concurrents puissent prévaloir la qualité mécanique de leurs engins ou aux moyens financiers de leur écurie, etc. Donc, en fait, ce qu'il fallait arriver à faire, c'est de mettre les gens face à eux-mêmes dans des conditions quelquefois un petit peu abruptes, il faut le reconnaître. Mais traverser des déserts au Cap, jamais personne ne l'avait fait, en tout cas, jamais en Mauritanie. Eh bien, nous l'avons fait cette année. Et les gens qui sont là ont vécu des moments exceptionnels.